Comment fonctionne la bibliothèque partagée sur Swelo ? Tout d'abord, la bibliothèque partagée sert, un petit peu comme un Google Drive, à organiser vos différents documents. Alors, que peut-on ajouter dans la bibliothèque partagée Swelo ? Vous pouvez ajouter des textes, des GIFs, des vidéos et des photos. La capacité maximum de la bibliothèque partagée est de 40 Go. Vous la retrouverez en cliquant sur la barre latérale à gauche, juste ici. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur Nouveau, Dossier et puis nommez votre dossier. A l'intérieur de ce dossier, je peux également ajouter des médias. Par exemple, je vais ajouter ces trois images. Voilà, après un court temps de chargement, les images sont importées. Si je le souhaite, je peux également donner des tags à ces médias. Pour cela, je clique sur l'image, puis Éditer. Et enfin, je peux ajouter un tag. Par exemple, ici, c'est un même, donc je peux créer un tag même. Si je le veux, je peux même ajouter à mon poste ce média. Je choisis tout simplement le réseau social concerné et le média sera alors ajouté directement à mon poste que je pourrais ensuite rédiger. Enfin, si je veux rapidement retrouver un média qui est tagué, je peux tout simplement faire une recherche par tag juste ici, par exemple Berlin. Et je retrouve tous les éléments qui sont tagués Berlin. Je peux également ajouter un texte. Par exemple, chez Suelo, nous nous en servons beaucoup pour enregistrer nos hashtags. N'hésitez pas également à mettre de côté vos mentions régulières, etc. Une fois que vous avez terminé votre texte, vous pouvez l'enregistrer. Bien sûr, vous pouvez également lui ajouter des tags par la suite. Et voilà, mon texte est créé. Je peux drag and dropper mes fichiers et mes dossiers si je le souhaite. Par exemple, je veux mettre Test dans Destination. Si jamais vous avez beaucoup de dossiers, vous pouvez également cliquer sur Déplacer pour choisir directement là où vous voulez situer votre dossier. Le fil d'Ariane vous permet également de retourner sur la page précédente au besoin. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la bibliothèque partagée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre support à l'adresse qui s'affiche à l'écran. A très bientôt sur Suelo !